Le président de l'Assemblée Nationale, Amadou Soumaoro a quitté la côte d'Ivoire quelques jours avant l'adresse du président Ouattara au Congrès. Le président de la République Alassane Ouattara a fait un discours sur l'état de la nation ivoirienne ce mardi 19 avril 2022 à la Fondation Félix Soufoué Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Jano Aoussoukwadio et Adama Biktogo accueillent Ouattara, Amadou Soumaoro absent Il a été accueilli par le président du Sénat Jano Aoussoukwadio et le premier vice-président de l'Assemblée Nationale Adama Biktogo en remplacement d'Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée Nationale, fraîchement élu. Selon une source bien introduite, le député de ce gué-là Amadou Soumaoro, que l'on sait malade, s'est envolé une fois encore pour l'étranger où il continue sa thérapie. Pour ceux qui l'ignorent, Amadou Soumaoro a une santé très fragile et l'on ne sait pas exactement à ce jour le mal pernicieux dont souffre le président de l'Assemblée Nationale. À peine réélu à la tête du Parlement Amadou Soumaoro s'envole pour la Turquie Il avait même effectué plusieurs voyages médicaux en Turquie durant l'an 2021. Il y avait eu une nette amélioration et il avait regagné Abidjan pour reprendre ses activités parlementaires. Récemment, il a été réélu pour un nouveau mandat à la tête de l'Assemblée Nationale. Lire aussi Côte d'Ivoire, gros cafouillage au sein du parti de Laurent Gbagbo, tout sur ce drame politique malheureusement, son état de santé s'est à nouveau dégradé. Lui qui désirait prendre une part active à la cérémonie de ce mardi 19 avril 2022 a été contré de quitter le pays. Aujourd'hui, c'est le député Adama Biktogo d'assurer son intérim. Ce n'est pas la première fois que Biktogo assure l'intérim d'Amadou Soumaoro. En fait, au début de cette année 2022, le président Alassane Ouattara avait pris un décret pour officialiser l'intérim de Biktogo à la tête du Parlement ivoirien. Sous-titrage Société Radio-Canada